Le Mug sur la Première Le Prix Première Et qui remportera justement le Prix Première 2024 ? On ne va pas le savoir tout de suite là maintenant, ce sera la semaine prochaine. On va le savoir en direct lors d'une émission spéciale à l'occasion de la foire du livre. Et ce sera en présence évidemment de monsieur le président du Prix Première qui nous a rejoint dans ce studio ce matin. Bonjour Laurent Dehausset ! Bonjour ! On découvre chaque jour avec vous l'un des dix romans sélectionnés pour ce Prix Première qui, on le rappelle, couronne chaque année un premier roman écrit en français. Et ce matin, on s'intéresse à un roman publié aux éditions Alias, c'est celui de Déborah Lévy, intitulé La Version. Et si l'inconnu ne vous fait pas peur, alors ce premier roman est pour vous. Tout est neuf dans cette histoire qui nous entraîne à la rencontre d'un peuple imaginaire, à la façon d'une anthropologue. L'autrice en observe les us et coutumes, artisanat, nourriture, écriture, rapport au temps et l'identité aussi. Qui, chez ce groupe d'individus en perpétuel le mue, n'a aucune valeur ? Évidemment, c'est ce qui est le plus troublant. Plus on se rapproche de cette société, plus elle nous semble mystérieuse. C'est aussi cette version, une réflexion sur les possibilités du langage. Comment parler d'un monde dans la langue d'un autre monde ? Il y a donc la matière à réflexion. Pour l'heure, revenons à la genèse de ce premier roman écrit en français avec Déborah Lévy. Le point de départ du livre, c'est un lieu qui se dessine de plus en plus clairement à une série d'informations qui me parviennent depuis ce lieu. Et c'est la prise de conscience de ma responsabilité de décrire ce lieu, malgré tous les obstacles, toutes les embûches qui empêchent cette action de décrire le lieu. Le lieu est le peuple qui vit. Quel mot pour parler du plaisir d'écrire ? Le plaisir d'écrire, c'est le plaisir du temps qui se distord, qui se distend. En tout cas, moi, quand j'écris, le temps ne passe pas de la même façon que d'habitude. Une heure semble à la fois beaucoup plus longue et beaucoup plus courte. Enfin, il y a un truc qui échappe. C'est le plaisir de changer d'état. J'écris beaucoup avec mon corps. Et donc, pour moi, écrire, c'est une expérience très corporelle. Et ça, c'est un plaisir assez grand. Ça engage tout le corps. Écrire, c'est le plaisir des sons, des mots, des sonorités des mots. Les mots sont choisis certainement en partie pour leur sens, leurs différents sens, mais aussi beaucoup surtout pour leur matérialité, à la fois visuelle, graphique et surtout sonore. Les mots sont vraiment comme des objets plastiques, sonores. Ça, c'est un grand plaisir aussi. Et le plaisir d'écrire, c'est de découvrir ce qu'on ne sait pas. Là où ça devient ennuyeux, c'est quand on a une idée de ce qu'on va écrire et qu'on l'écrit, là, ça devient ennuyeux. Mais quand on commence à écrire et qu'on ne sait pas ce qui va sortir et qu'on est surpris par ce qui sort, ça, c'est vraiment une joie immense. Et enfin, votre plus grande émotion littéraire, un livre qui vous aurait bouleversé un auteur. Et ce n'est pas un auteur, c'est une série d'auteurs qui se regroupent sous le courant du post-exotisme. Dans ce courant, il y a, bien sûr, Antoine Volodin, Manuela Dragueur, Elie Kronauer et bien d'autres auteurs. Et les auteurs post-exotiques m'ont beaucoup accompagnée dans mon parcours de lectrice et ils ont toujours été pas loin dans la rédaction du livre. Pour le reste, il n'y a pas un livre, c'est une quantité assez incroyable de livres. Et chaque livre a laissé une petite empreinte, un endroit. Et c'est plutôt la rencontre de tous ces livres. Écrire, c'est la rencontre de tous ces livres.